Vous êtes sur RTL. 15h, 16h, Flavie Flamand sur RTL. On est fait pour s'entendre. Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur RTL. Au fait, on est chez nous ou on est chez vous ? Car si nous sommes heureux de vous accueillir sur la première radio de France et dans En effet pour s'entendre, il est vrai aussi que c'est nous qui venons jusqu'à vous, où que vous soyez. Et c'est vous qui nous offrez l'hospitalité une heure durant, dans votre maison, sur votre lieu de travail, dans votre atelier, votre voiture et même jusque dans vos oreillettes. C'est vous dire si nous sommes proches. Quoi qu'il en soit et où que ce soit, on se retrouve. Et en plus, c'est un plaisir que l'on renouvelle chaque jour. 30 de 10, 50 centimes d'euros la minute, vous nous appelez et on vous rappelle immédiatement. Facebook ou encore Twitter pour participer à nos échanges. Place au sujet du jour. Un seul mot, respect. Ils ont 60, 70, 80 ans, voire davantage et font du parapente, de l'escalade, de la course ou encore de la boxe. Mais quel est leur secret ? Vous allez découvrir dans cette émission qu'il est possible de réaliser des exploits à tous les âges et que le temps qui passe n'est pas un ennemi du sport, un esprit d'une mort. Un drôle de lapsus. Bien au contraire. Vous venez de l'entendre. Elle fait le marathon du rire régulièrement quand elle vient dans notre studio. Annie Schwab, bonjour, bienvenue sur RTL. Merci d'être avec nous. Vous êtes directrice de la rédaction du magazine Maxi, partenaire de cette émission. Alors quand on ouvre le magazine Maxi, on se prend quand même des petits complexes. C'est vrai ? Ah bah oui, attendez-moi, quand je vois Dima qui a 60, quel âge elle a, Dima ? Elle a plus de 60 ans et quand on la voit effectivement faire du saut en athlétisme, on s'est dit qu'on manque un peu d'entraînement. Oui, non, non, mais il faut prendre ça comme des beaux exemples, des choses inspirantes. C'est génial, c'est ce que j'ai, c'est inspirant. Bah oui, c'est-à-dire qu'on se dit, bah nous aussi on y sera quoi. Non Flavie ? Bien sûr qu'on y sera. Est-ce que vous pensez que ceux que l'on appelle les seniors sont en pleine mutation aujourd'hui en fait ? Les seniors d'aujourd'hui ne sont absolument pas ressemblants à ceux d'hier. Alors déjà, il y a un truc qui m'a collé le cafard, c'est qu'on dit seigneur à partir de 35 ans maintenant aujourd'hui en sport. Ah bah ça y est, on y est. Ah oui, c'est fait, en sport. Oui, oui. Dans l'entreprise c'est 45. Dans l'entreprise c'est 45. Et en sport c'est très tôt. Mais c'est vrai que ça change, c'est-à-dire que comme maintenant la durée de vie s'allonge, les gens, les personnes, les personnes qui ont passé l'âge de la retraite sont beaucoup plus actifs et font davantage de choses. Avant c'était plus, ben voilà, on s'ennuie, je n'ai rien contre le jardinage. Mais aujourd'hui il y a de plus en plus de personnes à la retraite qui font du sport, qui font des loisirs, des activités physiques. Et ça je trouve ça super. A vos côtés le docteur Laurent Usand. Bonjour Laurent Usand. Bonjour. Soyez le bienvenu, merci d'être avec nous. Vous êtes médecin, je le disais il y a un instant. Vous délivrez beaucoup de certificats médicaux aussi. Et notamment pour des personnes âgées qui se mettent au sport. D'ailleurs je crois que vous avez suivi un champion marchand. Effectivement j'ai eu la chance de faire les bilans avant un de ces records du monde. Parce qu'il en a de nombreux... De cyclisme, il a 106 ans aujourd'hui. Vous êtes également cardiologue du sport à la clinique du sport à Paris. Est-ce qu'aujourd'hui effectivement on peut considérer que les seniors en 2018 sont de véritables sportifs comme les autres ? Alors ils peuvent être en tout cas de véritables sportifs comme les autres. Et on essaie de favoriser l'activité sportive chez eux. Parce qu'on sait que c'est le meilleur médicament finalement pour bien vieillir. Pour vieillir en bonne santé et avoir des années de belles vies devant soi. Pour être un senior sportif, est-ce qu'il faut avoir été un jeune sportif ? Ou est-ce que finalement on peut découvrir le sport en cours de route dans l'existence ? Il n'y a pas d'âge pour démarrer le sport. On a même des études qui nous ont montré qu'en démarrant à 80 ans, vous aviez des bénéfices à démarrer une activité physique. Après il ne faudra pas leur démarrer de la même façon à 80 ans qu'à 50, qu'à 40 ou qu'à 30 ans. Ça nécessite parfois d'avoir un bilan médical, un accompagnement pour pouvoir adapter au mieux sa reprise d'activité physique. Et puis peut-être pas toutes les activités non plus ? C'est ce que j'allais dire, tous les sports, trampolines, peut-être pas ? Ça peut s'envisager pour certains, mais effectivement il faudra vérifier qu'il n'y a pas par exemple de problème de neurologie, des problèmes de coordination, d'équilibre, etc. Donc il y a toute la volonté de ce que je veux faire et ce que je peux faire. Je vous propose tout de suite d'accueillir Barbara sur cette antenne. Barbara, bonjour, bienvenue sur RTL. Bonjour, bonjour à vous. Je suis très heureuse de vous entendre. Est-ce que vous m'autorisez à donner votre âge ? Oui, bien sûr, puisqu'on parle des vétérans, plutôt maintenant des masters en sport. Oui, bien sûr. Alors aujourd'hui, Barbara, vous avez 79 ans. Oui, depuis le mois de juillet. Et en avril dernier, vous avez couru le marathon de Paris. Oui. D'accord, oui, nous dit-elle tout à fait simplement. Et vous allez bientôt courir les 100 km de Millau pour vos 80 ans. Je vais les courir l'année prochaine. L'année prochaine, quand j'aurai 80 ans, oui. Alors, est-ce que vous auriez pu imaginer, il y a quelques années, voire quelques décennies, Barbara, qu'un jour, vous nous parleriez ainsi de vos exploits sportifs sur l'antenne d'RTL ? Non, certainement pas. Est-ce que vous étiez prédestinée à être une championne ? Non plus, non plus. Je fais, comme beaucoup de gens, un peu de ski, natation en été, un peu de gym, mais pas vraiment suivie. Après la guerre, c'était beaucoup moins facile que maintenant. Bien sûr. Vous allez justement nous expliquer comment vous vous êtes entraînée et ce que vous procure aussi, surtout, cette activité sportive. Donc, je rappelle que vous allez bientôt avoir 80 ans. Enfin, vous venez d'avoir 79 ans. Mais en tout cas, que pour vos 80 ans, vous allez courir les 100 km de Millau, ce qui n'est évidemment pas rien. On se retrouve dans un instant, Barbara, sur l'antenne d'RTL et avec tous nos auditeurs au 3210. A tout de suite. Aujourd'hui, on donne la parole à ceux qui font du sport. Je dirais quoi ? Pas à l'été, pas au printemps de leur vie, mais à un âge que l'on dirait plutôt mûr. Ils ont 60, 70, 80 ans et ils accomplissent des exploits sportifs qui ne sont pas les mêmes exploits. Laurent Usant, vous êtes notre invité aujourd'hui en compagnie d'Annie Schwab. Un exploit à 80 ans n'est pas forcément le même qu'à 30 ans. Il est évident que les records du monde, parce qu'il y a des records du monde qui existent pour des 70, 80, 80 ans, voire même 100 ans. Robert Marchand, c'est les records du monde. Records du monde, Robert Marchand, en cyclisme, exactement. Donc, les records, effectivement, ne sont pas faits pour être comparés dans ces catégories d'âge avec ce qui se fait à 30 ans. Mais néanmoins, si on compare parfois même avec certains actifs de 40 ans, certains retraités, voire à un âge très avancé, ont des performances qui dépassent ceux de beaucoup plus jeunes. Alors, Barbara, vous êtes toujours en ligne avec nous, vous avez 79 ans. L'année prochaine, vous allez courir les 100 km du milieu. Ce ne sera pas la première fois, puisque vous l'avez fait à l'âge de 70 ans. Les doigts dans le nez, nous avez-vous confié ? Oui, oui, très facilement, très facilement. D'accord. C'était très agréable avec le viatique de Millau, c'était un événement. J'imagine, moi je l'ai fait, le viatique de Millau, mais pas du tout en courant 100 km, voyez-vous. On n'est pas obligé non plus de... En fait, ce que je trouve absolument fabuleux, Barbara, dans ce que vous faites, c'est qu'on sent, évidemment, l'expérience sportive, mais on sent qu'il y a ce plaisir. Dans ce que vous nous dites, il y a quand même cette notion de plaisir, de ce que ça vous apporte. Et néanmoins, vous ne courez pas 5 km tous les 3 jours, voyez ce que je veux dire. Vous partez vers des exploits. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui fait que vous êtes passée d'une pratique sportive, je dirais classique, à une pratique beaucoup plus poussée et exigeante ? C'est l'envie d'aller plus loin, de se comparer à ceux qui le font. Donc, de faire pareil, d'essayer de faire pareil, de se surpasser. Et on fait un marathon, on souffre, on dit on ne plus jamais. Et puis, quelques jours après, hop, quand sera le prochain ? Donc, c'est pour tout le monde pareil. Donc, on parle avec des sportives. On souffre et puis après, hop, on recommence. J'ai toujours dit, c'est comme un accouchement. On souffre beaucoup et puis après, on recommence. Ça, c'est vrai. Non, ceci dit, les femmes qui nous écoutent vont vous comprendre. Laurent Huson ? Juste une chose, il faut quand même bien préciser à tous nos auditeurs qu'il faut quand même avoir un entraînement régulier pour pouvoir faire ce genre de choses. Bien sûr. Barbara, vous vous entraînez, j'imagine, toute l'année pour ce genre de course ? Oui, oui. Autrefois, quand j'étais beaucoup plus jeune, je me permettais en hiver de faire un break de deux mois. Mais maintenant, je cours toutes les semaines. Je cours pratiquement tous les jours, trois fois par semaine. J'essaye d'atteindre les 45 kilomètres pour être bien entraînée pour le marathon. Mais bon, je fais beaucoup de trails. Je fais des trails nature. Je fais beaucoup de courses de différentes distances et difficultés. Et tout ça aide à l'entraînement et au plaisir. Sur le coup, on est fatigué. Après, il y a ce plaisir qui vient, cette satisfaction qu'on a réussi encore à faire quelque chose. Et vous n'avez jamais eu peur, Barbara, que votre corps ne suive pas ? Mon corps, il n'a qu'à me suivre, non ? Ce qui est super intéressant dans votre histoire, c'est que vous avez une période où vous avez été un petit peu impressionnée par vos douleurs et vous vous êtes arrêtée. Oui, de 90. Après le marathon d'Oslo, j'avais de fortes douleurs dans la hanche. J'ai continué à m'entraîner, mais je n'ai plus osé faire des marathons parce qu'on m'avait toujours dit que ce n'est pas ceci, ce n'est pas cela. Et puis, je recommençais en 1994 avec le Semi de Paris, puis le marathon et puis les autres courses. Mais je sais maintenant qu'il ne faut pas trop s'écouter. Il faut quand moi, personnellement, maintenant je m'écoute, mon corps beaucoup moins, je fais attention, mais j'insiste. Quand j'ai attrapé un sciatique énorme pendant un an et demi, après le marathon de Molsheim en 2012, que j'ai traîné un an et demi, jour pour jour, un an et demi, j'ai continué à faire des marathons, je continue à m'entraîner en m'arrêtant pour des étirements. Toujours des étirements, ce sont les étirements qui m'ont remis en état. Qu'est-ce qui vous fait courir, Barbara ? C'est votre mental ou ce sont vos jambes ? Le mental est très important maintenant parce que les jambes sont peut-être un peu moins âgées qu'avant. Mais c'est le plaisir. Je m'entraîne dans la forêt de Montmorency. Je suis dans la nature, je suis avec le vent, avec la neige, avec le brouillard, avec les oiseaux, avec les bruits de la forêt. Et ça, c'est ça qui explique. Je ne comprends pas ceux qui courent avec leurs écouteurs sur les oreilles. Non, non, je cours avec la nature, dans la nature. En harmonie avec la nature. Oui, Barbara, je trouve que vous avez une pêche incroyable. Moi, ce que je ressens, c'est que c'est votre mental qui fait courir vos jambes et que ce sont vos jambes qui font courir votre mental. Donc, c'est un cercle vertueux. Et ce que je trouve, c'est qu'il y a une sorte de dépassement de soi dans ce que vous racontez. En même temps, une écoute quand même de votre corps. Le curseur peut varier, mais c'est ça, je pense, l'équilibre qui doit être trouvé. Moi, je pense que vous donnez envie à beaucoup de s'y mettre. Mais comme dit... C'est impressionnant quand même. C'est très impressionnant. Et puis surtout, c'est cette pêche géniale. Il faut toujours continuer. Il faut aller un peu plus loin. Quand j'ai fait le Kilimanjaro à 67 ans, tout le monde a regardé avec du vieux. Mais non, c'était très facile. Parce que j'avais l'entraînement par le marathon. Je le montais plus facilement que les autres qui avaient 20 ans ou 30 ans de moins que moi. Donc, il y a cette satisfaction que donne l'entraînement et qui donne le sport pour faire autre chose en plus. Vous savez, oui. Les ascensions aussi du Toukal au Maroc ou du Mungoun. Chez nous, le Mont Blanc, on n'allait pas, il y avait trop de vent, donc on a dû s'arrêter. Mais ça donne quand même la préparation, donne cette possibilité de faire un peu plus. Très bien. Alors Barbara, ce que je vous propose, en avril prochain, vous ferez sûrement le prochain marathon de Paris. Oui, oui, oui. On se tiendra au courant pour vos 80 ans. Et puis on vous passera peut-être un petit coup de fil aussi avant les 100 km de Millau. En tout cas, je vous remercie vraiment d'avoir passé un petit peu de temps avec nous. Vous allez courir cet après-midi ou vous l'avez déjà fait ce matin ? Non, 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 moi je crois que c'est dû à l'âge aussi. Il me faut un certain temps pour me mettre en route le matin. Je cours quand mes enfants sont là, je cours avec une de mes filles le matin. Mais je préfère courir le soir, après c'est à la douche, j'en soumets à l'aise. Je cherche mon confort un peu. Et puis de toute façon, mais ce que je voulais vous dire encore pour le sport et surtout pour la course à pied, qui est mon sport, oui, qu'il y a un rapport humain énorme, humain chaleureux entre les coureurs. Et ça, il faut le dire, il faut le dire absolument. L'entreprise, voilà. Merci beaucoup, moi je vous embrasse Barbara. Plein de bonnes choses. Merci à vous et à bientôt. Oui, merci. Au revoir. Hier, c'était l'anniversaire d'Alexandra. Alexandra, vous en avez déjà entendu parler, Alexandra Polakzig, productrice de cette émission. Et Alexandra fêtait donc hier son anniversaire, Annie Schwab. Et comme cadeau d'anniversaire, non, on ne va pas, on ne va pas, on ne va... On lui fente une petite chanson ! Une chanson ! Non, j'allais dire une tenue de sport, mais ce n'est pas vrai. Oui, Alexandra fait du sport. Vous faites du sport, Annie Schwab ? Un peu. Je fais du sport. Il en est d'autres qui font du sport, comme Christelle, qui parle d'exploits sportifs et qui nous dit qu'à 39 ans, elle monte et elle descend les escaliers tous les matins. Plus sérieusement, j'ai démarré le running il y a un an. Je me donne pour objectif de savoir courir non-stop d'abord 3 km, ensuite 5 km et enfin 10 km. Je ne sais pas comment se sent Christelle ou comment nous nous sentons toutes en écoutant il y a un instant ce témoignage extraordinaire sur l'antenne d'RTL de Barbara, 80 ans, qui va bientôt courir les 100 km de Millot. Mais ça nous a fait quelque chose quand même. Ça nous a fait un truc. Voilà. Comment est-ce qu'on pourrait définir précisément ? Non mais c'est cette idée quand même que Laurent Huzan, vous êtes un peu notre meilleur copain. Vous êtes médecin du sport, vous êtes cardiologue du sport. Vous allez nous expliquer la différence entre Barbara et nous. En fait, la différence, c'est qu'elle a un entraînement très régulier. Ça fait très longtemps qu'elle court. Elle a une phrase importante mais qu'il faut prendre avec des pincettes. Elle a une phrase importante qui est, il ne faut pas trop s'écouter. T'as compris Annie ? C'est-à-dire que les petites douleurs, les petits bobos, machin. Bon, ok, il faut savoir qu'on les a mais en vieillissant, quand on n'a plus mal, c'est mauvais signe. D'accord ? Ah oui ? Ah ! Il faut le temps que ça monte au cerveau pour certaines. D'accord, ok. Donc, c'est normal d'avoir des petits bobos, c'est normal d'avoir des petites douleurs. Par contre, il y a des symptômes sur lesquels il faut faire attention. Des douleurs dans la poitrine, des essoufflements, des palpitations, des choses comme ça. Il est évident que là, il faut être attentif aux signaux de son corps. Et après, une phrase que vous avez dit tout à l'heure qui est importante, un corps fatigué, c'est un corps qui commande. Un corps entraîné, c'est un corps qui vous obéit. Et donc, c'est ce qu'elle est définissée aussi. Attendez, je prends des notes, moi. Il faut aller sur RTL.fr pour voir le visage d'Annie Schwab qui commence à comprendre. Elle commence à comprendre. Elle s'est dit, mais moi, mon corps... Mais faites-moi passer pour une idiote, il n'y a aucun problème. Et vraiment, c'est ça qu'elle nous a fait passer à travers ce témoignage. Parce que vraiment, c'était tout à fait ça. Son corps lui obéissait parfaitement parce qu'elle avait un entraînement parfaitement adapté. Je pense que vous manquez un peu d'autorité sur votre corps, quand même. C'est quoi vos consultations, Laurent ? Je vais venir tout de suite. Pour revenir vraiment, soyons sérieux. Barbara, elle avait des prédispositions, quand même. Il y a de la génétique qui joue. Quand vous êtes le fils du Seinbolt et d'une maratonienne, il y a de fortes chances qu'effectivement, vous ayez un potentiel génétique important et que vous ayez un des activités à haut niveau et qu'en vieillissant, vous ayez encore ce potentiel-là. Donc, nos parents vont être un petit peu ce qu'on va être. Après, il y a effectivement le fait qu'on a le terreau, mais il faut arroser pour que ça puisse pousser. Donc, si je m'entraîne régulièrement, même si je n'ai pas des capacités de base extrêmement élevées, je serai capable de durer longtemps, en tout cas. Donc, est-ce qu'on peut expliquer à Christelle bientôt Quadra qu'elle va les atteindre ? Elle va l'atteindre, son objectif des 10 km ? Très clairement. Si elle s'entraîne régulièrement et qu'elle met vraiment tout ce qu'elle peut dans cet entraînement-là, 3 km d'abord, 6 km, la parisienne, et puis après, on passe aux 10 km, au semi-marathon. Et l'idée, c'est d'y aller progressivement. La progressivité, c'est un des secrets pour pouvoir avancer. Vous l'avez couru, la parisienne, Wani Schwab ? Ah, oui, 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 oui. Je l'ai terminé. J'étais extrêmement fière. Je suis arrivée écarlate comme le micro d'RTL. Et vous en gardez quel souvenir ? Très bon. Très bon, mais je m'étais entraînée. Je m'étais entraînée avant. D'accord. Donc, ça, c'est la nécessité de l'entraînement. Peut-être trouver son activité sportive aussi. Ça, on est entièrement d'accord. Celle qui nous convient. Là, on n'est pas dans l'activité qu'on peut conseiller en général au senior, qui est de faire du tai chi ou de faire du yoga. Du yoga, de la natation. Alors, c'est ce qu'on disait, effectivement. Le tai chi, le yoga, c'est important pour certaines choses chez le senior. La posture, le gainage, le renforcement musculaire, c'est des choses qui sont importantes parce que cela leur permet d'éviter certaines choses. Ça prévient les chutes, par exemple. Et donc, ça évite les complications type fracture du fémur et autres. Mais il ne faut pas qu'il n'y ait que ça. Il faut qu'il y ait de l'entraînement cardio. Et donc, il faut faire monter son cœur de façon régulière. Après, c'est vrai qu'il ne faut pas écouter le médecin toujours. Parce que nous, on va vous dire très souvent, il va falloir marcher, il va falloir courir, il va falloir faire la natation. Si vous aimez aller danser le tango, aller danser le tango trois fois par semaine, ça fera autant de bien à votre cœur et à votre organisme. D'accord. Mais je pense que cette émission, comme toutes vos émissions, Flavie, est formidable. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de 60 ans et plus qui n'osent pas, qui se disent, c'est impossible. Et qui n'osent pas parce qu'ils disent, je suis trop vieux. Et donc, ça agit sur le mental aussi. Il est même à 40 ans. Mais même avant, on va se retrouver dans un instant. Parce qu'on va parler de ce blocage psychologique. Moi, je vous ai raconté il y a un instant, on va le partager avec nos auditeurs aussi en direct sur RTL dans quelques minutes, la prise de conscience que j'ai eue cet été sur ma plate. Oui, ça, il faut la raconter, Flavie. C'est pas grand-chose. Mais donc, ce sont ces blocages psychologiques que l'on se met inconsciemment et qui font qu'évidemment, on abandonne parfois certaines activités sportives. On se retrouve tout de suite sur RTL. Dans un instant, nous pourrons prendre en ligne Annette et Jean-Yves. Ils sont actuellement en Autriche, en train de battre à l'âge de 68 ans. Une sorte de record, puisqu'ils parcourent ensemble 3000 kilomètres à vélo pour récolter des fonds pour une association. Ils nous expliqueront justement ce qui les motive à cet exercice physique assez intense. On rend hommage quelque part aux grands sportifs aujourd'hui, à ceux qui ont décidé de narguer le temps qui passe, en faisant du sport d'une façon assez exemplaire, soutenue. Et c'est la raison pour laquelle ils arrivent à dépasser leurs limites et à faire quelques exploits. Alors, cet été, j'étais sur la plage. Docteur Laurent Husan, vous êtes cardiologue du sport. Je pense que ce que je vais vous raconter va vous parler à toutes et à tous. J'étais sur la plage et la plage me rappelle, moi, mon enfance. Et j'ai eu comme une envie irrépressible, et ça m'est arrivé tout l'été, donc après tous les jours, de faire la roue. J'avais envie de faire la roue. J'étais heureuse et j'avais envie de prendre mon élan et de faire cette roue que je faisais très bien quand j'étais gamine, à l'époque où je galopais dans tous les sens et je ne me posais pas la question de faire une galipette, d'essayer de faire un salto arrière sur le sable. Et j'ai eu peur de faire la roue. Et je me suis dit que je n'en étais plus capable. Et en fait, au moment où je vous parle, je regrette de ne pas avoir tant du coup. Flavie va partir en roue avant dans le studio. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ? Est-ce qu'on n'a pas, à un moment donné aussi, une sorte de blocage psychologique et beaucoup moins confiance dans notre corps ? Est-ce que ce n'est pas ça dont il faut se méfier ? C'est quelque chose qu'on entend énormément en consultation, avec des gens qui vous disent, mais je suis trop vieux pour démarrer, ou bien j'ai jamais fait ça avant, et pourquoi je le ferais maintenant, et comment je pourrais y arriver maintenant ? Donc effectivement, ce blocage-là, à différents niveaux, on l'entend de façon extrêmement régulière, donc c'est important qu'on puisse faire comprendre. Alors effectivement, vous n'alliez pas faire la roue si vous n'y aviez aucun entraînement avant, et que vous alliez vous y mettre d'un coup. Mais pourtant, je fais du sport. Non mais voilà, donc l'idée, c'est, est-ce que je fais du sport de façon régulière ? À ce moment-là, est-ce que je fais déjà un petit peu de gymnastique, par exemple, pour arriver à ce genre de choses ? Et je pourrais y arriver, en commençant par exemple dans la mer, dans l'eau, pour enlever une part d'appréhension. Et donc, c'est ce qu'on disait, cette progressivité pour arriver à certaines choses, et montrer qu'on peut y arriver pas à pas. D'accord. Donc, il y a ce cap psychologique... Il y a ce cap psychologique à faire passer à énormément de patients et énormément de sportifs. Est-ce que notre corps, concrètement, nous lâche progressivement ? Est-ce que c'est une réalité, ça ? Alors, il y a une réalité physiologique, très claire. On sait qu'on perd, globalement, un battement par an en vieillissant. On sait qu'on perd 30% de ses capacités musculaires entre 20 et 80 ans. Combien ? 30%. D'accord. On sait qu'on perd des capacités au niveau neurologique. C'est-à-dire qu'on sait que la conduction des neurones va moins vite en vieillissant. On perd une capacité d'équilibre. Donc, il y a tous ces éléments-là qu'il va falloir essayer de gérer. Sauf qu'en vous entraînant, en remettant l'organisme en place, vous diminuez cette perte. Voire, parfois, vous la stabilisez. On la renforce ? On peut la renforcer ? Est-ce qu'on peut inverser les choses ? Est-ce qu'on peut être plus performant à 50 ans qu'on aurait pu l'être à 20 si on avait fait du sport ? Sur le plan des capacités, on atteint son apogée entre 20 et 30 ans. Oui. Donc, après, il faut juste gérer la décroissance. Le seul problème, c'est qu'il y a des gens... Moi, je veux bien mouchoir. Non, pas du tout. Parce qu'en fait, le sport vous permet de garder des capacités, en tout cas, sur des efforts longs. Et c'est bien ce qu'on a entendu sur les premiers témoignages. Vous pouvez avoir des capacités qui vont rester tout à fait stables pendant 10, 20, 30 ans, parce que vous vous entraînez. Après, si je ne m'entraîne pas, par contre, mes capacités vont chuter de façon drastique. On a des témoignages dans le magazine Maxi, dont vous êtes directrice de la rédaction. Annie Schwab, notamment Eliane, qui a 67 ans, qui a 5 petits-enfants, et qui explique aujourd'hui, alors qu'elle fait de l'athlétisme, qu'elle se sent plus forte qu'avant. Donc, ça veut dire que certains à 60 ans se sentent mieux dans leur corps qu'à 25 ou à 30 ans. C'est-à-dire que, je pense que ce qui est vraiment bien, c'est qu'elle est en recherche de progrès. Ce qui s'inscrit complètement en défaut par rapport au vieillissement, on a l'impression de régresser, etc. Toutes ces personnes, Barbara et Eliane, elles nous expliquent qu'elles progressent, elles vont de mieux en mieux, et donc je trouve ça super prometteur. C'est beaucoup plus positif que ce que mon voisin nous raconte. Elles prennent confiance dans leur corps au fur et à mesure du fait qu'elles l'utilisent. Si vous n'utilisez pas, vous perdez confiance. Donc, c'est là où il est important d'avoir une régularité. Et il y a des parcours de vie aussi, où certains se découvrent sportifs avec le temps, découvrent aussi l'importance d'une activité et de la pratique d'un sport d'une façon peut-être un peu tardive. Et finalement, auront eu un corps plutôt jeune, un peu rouillé jusqu'à 40-45 ans, et tout à coup, se révéleront être des sportifs dans la deuxième partie de leur existence. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont commencer à découvrir leur corps, leur organisme, leurs muscles, leur cœur à partir de 40, 50, 60 ans. On a des patients qui, comme je vous le disais, démarrent à 70 ou 80 ans une pratique sportive. Allez, ils ont 68 ans, on va les rejoindre. On va les rejoindre bientôt. Dans un court instant, en Autriche, Annette et Jean-Yves vont nous prendre sur leur vélo et ils vont nous raconter un petit peu ce qu'ils sont en train de vivre ensemble. Et en plus, ce pouvoir de la rencontre humaine dont nous parlait Barbara il y a un instant. A tout de suite sur RTL. Armel nous écrit sur Facebook, je connais un super senior en train de faire un raid au Népal en ce moment même pour gravir le Manaslu. C'est une montagne altitude de 8163 mètres. Petit clin d'œil et plein d'encouragement pour lui. Jacqueline par mail qui va avoir 60 ans en février prochain. Je faisais du sport depuis longtemps en salle pour m'entretenir, mais je l'ai arrêté pendant quelques années. Et puis quand mon mari a eu un problème cardiaque, je l'ai accompagné dans une salle de sport santé pour l'aider. En parallèle, je me suis inscrite dans une association pour apprendre à courir. Et en effet, à la fin de ce stage, je pouvais courir 5 kilomètres sans m'arrêter. Maintenant, je fais des courses de 5 kilomètres et je viens de faire mon premier trail de 11,5 km dans le Finistère suite à un pari. C'est bien de faire des paris, moi, je trouve. On en fait un tout de suite. J'ai terminé troisième en partant de la fin, mais c'était génial. Voilà, merci en tout cas, Jacqueline, pour votre message. On se dit que tous ces témoignages sont inspirants. Et si vous le voulez bien, on va filer tout de suite en Autriche, rejoindre Annette et Jean-Yves. Et je crois que c'est Annette qui est en ligne avec nous. Bonjour, Annette. Bonjour, Flavie. Bonjour à toute l'équipe et aux auditeurs de RTL. Bonjour. Soyez la bienvenue, Annette. Je suis très heureuse de pouvoir discuter avec vous. Vous avez posé vos vélos là un instant pour pouvoir échanger. Vous avez 68 ans et avec Jean-Yves, vous êtes en train de parcourir 3000 kilomètres à vélo pour récolter des fonds au profit de l'association Mécénat Chirurgie Cardiaque qui permet à un enfant étranger d'un pays en souffrance de venir se faire opérer du cœur. On s'occupe de lui jusqu'à ce qu'il soit en état de repartir dans son pays. Et vous êtes sensible à cette misère du monde et vous avez choisi donc de poser un acte sportif pour les soutenir. Voilà, c'est tout à fait ça. Nous nous sommes arrêtés pour du Danube pour discuter un petit peu avec vous. Donc nous sommes familles d'accueil nous-mêmes. Donc nous accueillons des petits qui viennent se faire opérer en France. Nous en avons accueilli quatre. Et donc nous sommes très très sensibles à cette association et aux relations humaines. Alors vous auriez pu les soutenir comme vous le faites, non ? Vous avez décidé de le faire en faisant du sport. Voilà, on fait du sport. Donc on aime bien faire du vélo, tous les deux. Et voilà, on est partis le 5 août. Et on s'est donné deux mois, tranquillement. Donc on est partis tranquillement, comme c'était notre entraînement au début. Et puis maintenant, ça roule. Vous faites combien de kilomètres par jour, Annette ? Donc cela dépend des campings, en fait. Nous faisons du camping. Nous avons notre toile de tente sur le vélo, notre petit pactage. Et donc environ 60-65 en moyenne par jour. C'est pas mal. Ça peut aller de 50. Le plus, c'était 82 kilomètres. Est-ce que vous avez eu un entraînement particulier ? Vous êtes une sportive, vous, Annette ? Non, pas du tout, non. J'ai un petit peu de marche nordique, un petit peu de piscine chaque semaine. Pas beaucoup. Jean-Yves faisait des marathons, mais il a eu une prothèse du genou au mois de janvier. Donc c'est ça. Il récupère là, en vélo. D'accord, ok. Donc c'est une sorte de rééducation pour lui, quoi. Rééducation pour le sport. D'accord. Est-ce qu'il vous arrive d'avoir des vrais coups de pompe, Annette ? Ou est-ce que finalement, quand on commence à avaler des kilomètres avec de l'entraînement et de la surveillance, les choses deviennent plus faciles ? Oh, ça devient plus facile. Ma grande difficulté, ce sont les dénivelés, les côtes. Donc il y en a eu. Il y a des difficultés, bien sûr. Il y a des intempéries aussi. Mais nous avons une motivation très, très forte. Donc ça va. Est-ce que Jean-Yves est à côté de vous ? Jean-Yves est à côté de moi. Est-ce que vous avez la gentillesse de nous le prêter un instant ? Moi, je vous embrasse en tout cas, Annette. Et je vous souhaite une belle fin de parcours avec votre mari. Et donc au profit de l'association Mécénage. Merci beaucoup. Et nous espérons avoir beaucoup de dons sur Facebook, l'Eurovélo du cœur, pour sauver le plus possible de petits. On va mettre ce numéro et le lien sur nos réseaux sociaux. Je vous embrasse, Annette. Je vous remercie. A bientôt. Vous avez moi aussi. Je vous embrasse à bientôt. Allô, Jean-Yves ? Bonjour. Bonjour Jean-Yves. Bonjour à toutes. Merci beaucoup de nous accorder du temps et d'avoir déposé vos vélos sur le bord du Danube. Jean-Yves, il y a un instant, on écoutait Annette nous raconter l'importance de cet exploit sportif pour vous deux. On a bien compris que c'était une histoire de cœur dans tous les sens du terme. Vous êtes donc en rééducation parce que vous avez une prothèse depuis le mois de janvier. Vous êtes un ancien marathonien donc vous aviez quand même l'habitude de l'exercice et du cardio. Parlez-nous aussi de ce temps qui passe. J'ai le sentiment qu'en faisant de belles aventures comme ça finalement et l'un et l'autre vous narguez un peu les années. Est-ce que ça rend plus jeune que de faire du sport de cette façon-là ? Je ne sais pas si on peut dire que ça rend plus jeune mais je crois que ça aide beaucoup à voir les années passées tant qu'on peut se maintenir maintenir une certaine forme physique je crois que malgré tout oui ça aide. Je faisais du... Oui, vous l'avez justement dit je faisais du... la course à pied je commençais les semi-marathons puis les marathons mais à 64 ans on m'a dit il y a un faux un terme à tout ça parce qu'il n'y a plus de cartilage sur les genoux et voilà il faut donc commencer par mettre une première prothèse et on verra par la suite pour la deuxième. Voilà Alors mais ceci dit il fallait trouver autre chose parce qu'arrêter arrêter le sport subitement comme ça c'était pas c'est des coups à tomber en dépression quoi Alors non on a donc petit à petit on a acheté nos vélos et puis on a dit on va essayer de faire quelque chose donc on a joint l'utile à l'agréable en déficitive en roulant et en roulant pour nous mais en roulant aussi et surtout pour Mécénat Voilà et sans compter le fait que vous passez des moments tous les deux en couple aussi donc vous êtes lié par une histoire et un défi commun et vous faites des rencontres j'imagine en plus qui doivent qui doivent vous faire un bien fou Ah des rencontres formidables 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 depuis le début de ce périple là on a rencontré des gens et des gens qui veulent continuer à correspondre avec nous bien sûr et ils veulent nous rencontrer et puis voilà mais l'année dernière ça s'était déjà produit sur le premier périple qu'on a fait qui était la la vélo d'Issée du Coeur de Roscoff à Rendaille oui on avait rencontré des gens des gens aussi formidables Voilà parce que c'est aussi ça le sport c'est aussi c'est aussi ça bien sûr et c'est important Jean-Yves en tout cas je vous remercie de nous avoir accordé un petit peu de temps je vais vous laisser retrouver votre vélo et votre Annette et puis on vous souhaite plein de bonnes choses et puis nous on vous soutient évidemment avec toute la communauté dont on est fait pour s'entendre je me permets de vous embrasser Jean-Yves à bientôt sur RTL bonne route à bientôt bonne journée au revoir au revoir au revoir au revoir à vous deux que de jolies histoires aujourd'hui Laurent Husan vous venez d'entendre avec Annie Schwab le témoignage d'Annette et de Jean-Yves qui parcourent 3000 km à vélo en même temps Annette nous explique qu'elle n'est pas une grande sportive mais quand on gratte un petit peu elle fait de la natation une fois par semaine et de la marche nordique une fois par semaine deux activités sportives par semaine on peut dire déjà que c'est une bonne base et puis elle a déjà fait 1500 km l'année précédente donc on sent qu'il y a un entraînement quand même régulier qui permet d'avoir ce genre d'activité bon alors en même temps si on a tous envie de s'y mettre et si les témoignages sont inspirants pour certains aujourd'hui je pense à des auditrices comme ça qui nous écoutent et qui vont bientôt fêter leur 40 ans et qui nous envoient des messages de genre je me sens vieille je me sens vieille et bien justement si tout à coup une auditrice telle que Christelle avait envie de s'y mettre qu'est-ce qu'on pourrait lui conseiller de faire est-ce que déjà à 40 ans il faut faire un bilan cardiaque est-ce qu'il faut déjà aller voir un médecin pour être sûr de se lancer dans l'aventure sportive en toute sécurité alors quand on a arrêté depuis longtemps oui il faut aller en discuter au moins avec son médecin généraliste pour avoir des conseils déjà savoir ce qui sera peut-être le plus adapté pour redémarrer parce qu'on ne peut pas démarrer tout de suite sur un marathon par exemple ça serait complètement fou et ça serait dangereux donc aller voir son médecin généraliste discuter avec lui et puis après si on a des facteurs de risque si on a des symptômes aller sur un bilan plus poussé un bilan cardiologique ou un bilan traumatologique si jamais il y a des problèmes de dos par exemple et pour pouvoir essayer d'adapter au mieux la reprise et donc il y aura besoin de tests d'efforts d'échographie, de radio pour vérifier avant de redémarrer Est-ce qu'il y a des rendez-vous de routine qui doivent se faire plus régulièrement quand les années passent est-ce qu'à partir de 60-70 ans il faut consulter je ne sais pas une fois par trimestre pour vérifier que tout va bien ou au contraire ? Alors on considère que pour un homme au-delà de 40 ans pour une femme au-delà de 50 ans sportive un bilan cardiologique ça c'est clair après en fonction des facteurs de risque si je suis à risque je vais voir mon cardiologue par exemple tous les 3 à 5 ans je vois tous les ans mon médecin généraliste si j'ai des facteurs de risque là j'aurai des rendez-vous beaucoup plus réguliers c'est-à-dire si j'ai de la tension du diabète si je fume je serai vu au moins une fois par an voire tous les 6 mois par mon médecin et ou mon cardiologue Est-ce qu'il y a des contre-indications à la pratique du sport ? Alors il y a des contre-indications à la pratique de certains sports mais très clairement le sport ne peut pas être contre-indiqué de façon globale on pourra toujours trouver une activité adaptée à chacun On a un message de Martine qui nous écoute J'aimerais reprendre le sport après avoir fait du badminton du squat et de la natation mais je n'ai plus le droit car j'ai des problèmes de dos et de cervical c'est triste de ne plus avoir le droit de faire du sport Typiquement c'est effectivement le genre de message qu'on entend beaucoup normalement on pourrait effectivement l'aider à reprendre par exemple sur la marche nordique puisqu'on en parlait tout à l'heure pendant la pause la marche nordique qui est un sport où vous savez vous avez les bâtons puis vous marchez ce qui veut dire qu'il n'y a quasiment pas de traumatisme sur le squelette vous avez une activité cardiologique et donc vous faites travailler votre coeur votre organisme les muscles et donc ça peut être une phase de reprise d'activité pour elle ça permettra de retonifier son dos de remuscler de gainer et donc là elle pourra peut-être avoir accès dans un deuxième temps à d'autres sports mais il faudra ce premier temps là Donc ça veut dire qu'il y a toujours un sport pour nous Il y a toujours un sport pour vous Quel que soit notre âge Quel que soit l'âge on pourra trouver une activité à faire comme on en parlait tout à l'heure de danser ça peut être de la danse de salon du tango ou du rock acrobatique ça dépend de l'âge qu'on a et des capacités qu'on aura En tout cas l'intérêt si on l'entendait il y a un instant avec Annette et Jean-Yves c'est effectivement d'être bien dans son corps c'est une façon de narguer le temps qui passe c'est aussi une façon d'entretenir son coeur c'est une façon d'entretenir le lien social on le retrouve dans les articles de Oui bien sûr et surtout c'est un super une super antidote à la solitude à l'isolement C'est ça qui est quand même un problème majeur chez les personnes qui sont qui vieillissent donc c'est un antidépresseur c'est le meilleur médicament pour bien vieillir en gros en faisant du sport vous gagnez 5 à 6 ans de vie dont au moins 3 à 4 ans en bonne santé ce qui veut dire que c'est des moments où je vivrai bien où je n'aurai pas de soucis et effectivement je vais créer du lien je diminue les syndromes dépressifs avec mon activité sportive donc il y a tout un tas de bénéfices qui s'installent et qui permettent effectivement moi je repars je repars au journal en courant c'est dans le 13ème au bout de Paris à l'Otac tiens l'activité en ville c'est intéressant est-ce que ça n'est pas déconseillé aussi pour des personnes d'âge mûr ça sera déconseillé les jours où il y a des températures extrêmes on vient de passer la grosse période on va dire les pics de pollution où effectivement c'est que sur le plan respiratoire et sur le plan cardiologique aussi parce que c'est pas que respiratoire on a plus d'accidents mais sinon après il n'y a pas véritablement de contre-indication à faire d'activité en ville donc il n'y a pas de contre-indication pour qu'Annie Schwab rentre au journal je ne rentre pas par le périph je ne rentre pas par le périph c'est tout non il faut juste qu'elle ne court pas énormément donc on fera peut-être un quart du chemin aujourd'hui et puis on va y aller progressivement voilà très bien on se retrouve dans un instant sur l'antenne d'RTL à tout de suite 15h-16h Flavie Flamand sur RTL on est fait pour s'entendre Annie Schwab on va vous laisser rentrer en courant ah oui ça y est la chourmaillot en magazine Maxi on a une pensée pour Véronique et Davina et puis merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté notre invitation et ce dossier que l'on retrouve dans le magazine à très bientôt merci beaucoup docteur Laurent Usant pour tous vos conseils on s'intéresse à notre coeur évidemment alors prenez la santé de votre coeur c'est votre ouvrage prenez la santé de votre coeur en main c'est votre ouvrage aux éditions Le Duc à bientôt j'espère merci beaucoup de nous avoir éclairé demain vous savez ce qu'on va faire Annie vous allez nous écouter j'en suis sûre changement de décor et de sujet on va donner la parole à ceux qui ont une appétence pour une sexualité basée sur la domination et la soumission on appelle ça le SM on en parle désormais comme d'une nouvelle tendance glamour qui pimentent les ébats du couple même les plus classiques alors allons-nous tous nous mettre au SM les livres les films 50 nuances degrés et compagnie ont quand même concouru à démocratiser cette pratique ce sera en tout cas une émission coup de fouet à 15h en direct sur RTL bonne salle tout de suite voici Laurent Ruquier et les grosses têtes moi je vous embrasse et je vous dis bien sûr à demain soyez au rendez-vous dans les faits pour s'entendre à 15h en direct à 15h et à 15h et à 15h et à 15h Sous-titrage FR ?